Le mauvais temps en France, deux morts par noyade dans les crues, le plan hors sec déclenché en haute zone, aggravation en perspective. Pologne, l'église dénonce les lois sur la suspension de l'état de siège qui ont été adoptées aujourd'hui par le Parlement. La réunion du comité central du RPR, peu de primaires au sein de l'opposition aux municipales. Brigitte Bardot, vedette d'Antenne 2, demain la première émission sur la vie et l'oeuvre de notre star nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Le mauvais temps de rigueur en cette saison commence à sévir sérieusement dans plusieurs régions de France. Deux personnes en sont mortes au cours des dernières 24 heures, deux automobilistes, l'un dans le Loiret et l'autre dans la Meuse, emportés par la crue. En haute zone, la menace des inondations est telle que le plan hors sec a été déclenché. La carte de France des intempéries, Jean-Claude Darigo. Oui, plan hors sec inondation en Haute-Saône, après la crue de la Saône et de ses affluents, gonflés par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Plusieurs quartiers de Vesoul, notamment, et d'autres villes de la région sont inondés. Les habitants n'ont pas été évacués, mais l'intervention de sauveteurs se poursuit dans les secteurs les plus menacés. Dans le Loiret, un homme de 68 ans a été emporté par les eaux. Malgré les recherches, son corps n'a pas été retrouvé. La Nationale 84, sur l'axe Lyon-Strasbourg, est recouverte en de nombreux endroits. Dans l'ensemble de l'Est de la France, les précipitations ont fait déborder grands et petits cours d'eau. J'ai fait le maximum, et si ça continue, on sera comme en 47, on en aura jusqu'à là. En 47, ça va jusqu'à là. En Alsace, beaucoup de chemins départementaux sont submergés par les rivières encrues. Même situation en Meurthe-et-Moselle. Dans la Meuse, un automobiliste a été retrouvé noyé dans son véhicule. Le sud-ouest Aquitaine, surtout dans sa partie nord, n'est pas épargné. La montée rapide des rivières en Dordogne a provoqué des inondations assez sérieuses, bien que localisées. On a dû évacuer plusieurs maisons dans les secteurs où l'eau a atteint une hauteur de 5,60 m au-dessus du niveau habituel, soit le double de la côte d'Alerte. Quant aux massifs montagneux, ils vont recevoir un surcroît de chute de neige. Les stations sont d'ores et déjà bloquées, surtout dans les Alpes. Les équipements spéciaux sont nécessaires pour circuler en moyenne altitude. Et le temps va encore s'aggraver demain. La tempête va souffler sur la Manche. Alain Gilopétré nous en dira plus en fin de journal. En Pologne, une semaine après le discours du général Jaruzelski annonçant la prochaine suspension de l'état de siège, l'épiscopat polonais sort de sa réserve. Alors que le parlement polonais, la diète, a officiellement adopté aujourd'hui les deux documents qui vont servir au régime de base juridique pour suspendre l'état de siège tout en maniant à son gré les dispositions de la loi martiale, le primat de Pologne et le secrétaire de la conférence des évêques ont envoyé au nom de l'épiscopat une lettre aux députés. Dans cette lettre, il dénonce l'arbitraire et la terreur psychique, ce sont les termes employés, que les nouvelles lois introduisent dans la législation polonaise au mépris des droits essentiels de l'homme et du citoyen. Jean-Marc Illouz. Du rituel parlementaire, il y en avait été négligé aujourd'hui pour que soit solennellement adoptée la loi sur la suspension de l'état de siège, certes, mais aussi en même temps toute une série de projets de loi qui, au contraire, permettent aux autorités polonaises de conserver dans la pratique le droit d'exercer bien des dispositions exceptionnelles en vigueur depuis un an. Pour le droit de grève, par exemple, ce que permet telle disposition se trouve pratiquement interdit par telle autre. Quant à la suppression de l'internement préventif, ce n'est pas non plus la procédure de libération conditionnelle des opposants internés qui peut faire réellement songer à un retour à la situation d'avant la loi martiale. D'où les vigoureuses critiques de l'épiscopat polonais. Dans sa lettre au Parlement, l'Église estime que, sous couvert d'assouplissement, le vote d'aujourd'hui renforce l'arsenal légal des mesures répressives, mesures qui, pour les évêques, compromettent l'instauration d'une paix sociale durable en Pologne. Fin de citation. Une mesure qui révèle les difficultés internes du parti ouvrier polonais, le parti communiste, le bureau politique a décidé de dissoudre les clubs et autres organisations parallèles qui auraient pu être tentés de dévier de la ligne Jaruzelski. En Argentine, après la manifestation de masse à Buenos Aires, qui a fait officiellement un mort des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations, la junte militaire s'engage à poursuivre le dialogue avec les partis politiques pour assurer en principe la transition vers la démocratie. Le chef de l'État, le président Bignone, a, dans un discours hier soir, assumé la responsabilité de la répression, tout en réaffirmant sa volonté de négocier avec l'opposition. En bref, encore, sachez qu'en Israël, de nouveaux troubles ont eu lieu dans les territoires occupés. A Naplouz, un étudiant palestinien de 18 ans a été tué par balle ce matin lors d'une manifestation qui avait lieu malgré le couvre-feu instauré par l'armée israélienne depuis que, jeudi dernier, les partisans de l'OLP étaient descendus dans la rue. En France, députés et sénateurs ont poursuivi leurs travaux. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le quatrième et dernier des projets au roux sur les droits des travailleurs. Le Sénat, de son côté, a rejeté, en deuxième lecture, le projet de loi de finances pour 83 qu'avait adopté l'Assemblée. Le comité central du RPR s'est réuni aujourd'hui, sous la présidence de Jacques Chirac et de Bernard Ponce, pour préparer le congrès du 23 janvier qui lancera officiellement la campagne municipale du parti. Un souci manifeste déjà, celui de souligner, par contraste avec la majorité qui se disputera 11 têtes de liste, le petit nombre de dissensions ouvertes avec l'UDF qui conduiront à des primaires au sein de l'opposition. Jean-Louis Le Seine. A l'origine, ce comité central avait pour but exclusivement d'organiser le congrès extraordinaire du 23 janvier prochain à Paris. Mais rien n'a pu empêcher, élection municipale oblige, les grenouillages de couloirs. Jacques Chirac, d'ailleurs, n'est venu ici qu'une demi-heure à peine pour dire quelques mots du projet politique qu'il entend promouvoir à la Porte de Versailles et répéter qu'il faut tout faire pour gagner les municipales. Bernard Ponce, pour sa part, a été plus d'Isère. Les difficultés, entendaient par là les primaires entre RPR et UDF, se comptent sur les doigts d'une main, affirmait-il à Antenne de Midi. Ce soir, il a dit où l'opposition se querellait encore. Il y a quelques points d'achoppement. Je peux vous citer Metz, qui nous pose un certain nombre de problèmes. Brest, où il y a encore des négociations. Hier, où il y a encore des négociations. Nice, Menton, voilà à peu près quelques points d'achoppement. Le problème de Lyon est un problème à part, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a une opposition entre les deux formations nationales de l'opposition, les plus importantes, l'UDF et le RPR, puisqu'il y a trois composants à Lyon. Il y a l'UDF, le RPR, et puis un groupe autour du maire sortant, qui se considère comme apolitique. Paul Quillet s'annonce à un défi à Jacques Chirac. Alors que va répondre Jacques Chirac ? Est-ce qu'il va aller se présenter dans le 13e arrondissement ? Jacques Chirac est conseiller municipal de Paris et maire sortant. Il est conseiller municipal de Paris, élu dans le 5e arrondissement. Si M. Quillet veut lancer un défi à M. Chirac, il faut qu'il se présente dans le 5e arrondissement. Comment un pays démocratique en proie à la crise économique peut-il enrayer maintenant le flot des immigrés dont le travail était le bienvenu en période d'expansion ? Ce problème qui est commun à plusieurs pays européens vient d'être souligné en France à l'occasion de la brève visite hier à Paris du président algérien Chadli. Une visite qui semble-t-il a dissipé les nuages qui avaient obscurci les relations franco-algériennes après la décision française d'empêcher par décret la venue de nouveaux ressortissants algériens en France. Des mesures de plus en plus contraignantes et qui ne visent pas bien sûr que les Algériens sont déjà prises par certains de nos voisins. Demain, Michel Meyer nous expliquera la méthode allemande. Ce soir, examinons la manière suisse. La Suisse est après le Luxembourg le pays d'Europe qui compte la plus forte proportion d'étrangers, un travailleur sur quatre. S'il a poussé xénophobe qui s'était manifesté ces dernières années, notamment à Zurich par voie de référendum, paraît maintenant en régression, le séjour des travailleurs étrangers en Suisse est réglementé de façon quasi-militaire. L'enquête d'Alain Dubezki. Portugais, Espagnols, Turcs, Yougoslaves entre autres. Ils travaillent officiellement en Suisse, pourtant ils n'ont pas le droit d'habiter le logement de leur choix. Les baraquements sont loués par l'employeur. Ils n'ont pas le droit de changer de métier, de canton, de faire venir leur famille. Ces hommes sont titulaires du permis de séjour A, saisonnier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent travailler que neuf mois par an. Ensuite, ils doivent rentrer chez eux trois mois avant de revenir en Suisse. S'ils parviennent ainsi à travailler 36 mois, c'est-à-dire neuf mois par an pendant quatre années de suite, ils pourront demander le permis B annuel, plus avantageux, nous le verrons tout à l'heure. Mais, mais s'il manque le travail plus d'une semaine au cours d'une de ces périodes de neuf mois, l'année entière ne sera pas comptabilisée. Ainsi, certains mettent beaucoup plus que les quatre années réglementaires pour obtenir le permis B. En 79, il me manquait deux mois, puis c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir le permis B. Puis aussi, il est 81 aussi, il me manquait 15 jours, les lois suisses, les nouvelles lois qui sont sortis, ils ne donnent pas. Donc là, vous recommencez à zéro ? Oui, il faut que je commence depuis 81 à zéro. Donc, avec beaucoup de chance, vous aurez votre permis en quelle année ? Oui, normalement en 85, alors ? 85, oui. Donc vous avez perdu beaucoup d'années, là ? Oui, ça fait déjà, jusqu'en 85, ça fait neuf ans de rester en Suisse, comme c'est zégné. Hôtellerie, restauration, bâtiment, agriculture, ce sont les secteurs où l'on rencontre le plus de travailleurs étrangers en Suisse. 15% d'entre eux, soit 120 000 personnes, sont titulaires du permis A saisonnier. Ces permis, rappelons-le, valables neuf mois favorisent le travail clandestin. Les trois mois restants, certains immigrés ne quittent pas la Suisse, travaillent au noir pour des patrons qui, dit-on, y trouvent leur compte. C'est clair que le travail au noir est très intéressant pour la Suisse, et en particulier les patrons, parce que les patrons, comme ceux-là, ils payent les ouvriers moins cher que les tarifs négociés avec les syndicats. Ils peuvent les faire travailler beaucoup plus longtemps que l'horaire fixé dans les lois. Et le fait d'être clandestin, c'est aussi une pression importante face à des revendications possibles au niveau salarial. Le titulaire du permis A, qui a rempli les conditions, peut donc obtenir le permis B, valable 10 ans, mais renouvelable chaque année. Ainsi, il pourra avoir une vie plus normale, choisir son propre logement, faire venir sa famille. Au bout de 10 ans, il obtiendra peut-être le permis C, dit d'établissement définitif, ce qui ne veut pas dire naturalisation. Mais avant d'en arriver là, le nouveau titulaire de ce permis B doit surmonter des épreuves. Trouver un logement pour la famille, par exemple. Certains devront prolonger le séjour en baraquement et sans adresse personnelle, pas d'école pour les enfants. Pas d'école pour ces 6-20, pour ça, pour que moi, moi, je change d'école en appartement. Tu parles bien français pourtant ? Oui, oui. Tu as appris où ? En France ? Oui, avec mes copines. Et tu es bien ici ? Ça va, j'aimerais mieux être dans une autre maison. Mais tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Je regarde la télé, je lis, je lis surtout en français, j'aime bien apprendre. Tu parles portugais également ? Oui. Permis A plus permis B égale le tiers des travailleurs étrangers en Suisse ayant un statut précaire. Les Suisses sont partagés face à ce problème. L'an dernier, un référendum proposait la parité des droits entre Suisses et travailleurs étrangers. Il a été repoussé par 85% des votants. Une victoire des partis de la vigilance et d'action nationale, d'inspiration xénophobe et partisans du renvoi des étrangers. Nous aurions aimé rencontrer un député de la tendance xénophobe afin qu'il nous explique, qu'il nous précise sa position, ses arguments. Aucun n'a accepté de parler devant notre caméra. Alors, pour savoir ce que pensent les Suisses de leurs immigrés, nous les avons interrogés au hasard dans la rue. Il faut qu'on diminue la population pour supprimer le chômage, en tout cas de bonne moitié. Vous pensez qu'il faut diminuer de moitié les travailleurs immigrés en Suisse ? En tout cas, oui. Il y en a peut-être un peu trop, mais tant que ça ne crée pas de chômage. Je pense qu'il y en a trop par canton, il y a un problème, en tout cas pour Genève, oui, il y en a trop. Moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est restreindre l'entrée des travailleurs, c'est tout. En 1977, un référendum proposé par les partis xénophobes demandait le départ de tous les étrangers. Les Suisses ont alors calculé que ces départs auraient entraîné la paralysie totale du pays. Ils ont répondu non au référendum. Ils sont à l'origine de la crise économique qui, depuis près de dix ans, frappe l'Occident et accable le tiers-monde. Ils sont à leur tour victimes de la crise. Les pays exportateurs de pétrole, membres de l'OPEP, sont réunis à Vienne, à Autriche. En Autriche, depuis aujourd'hui, dans un ballet de Mercedes-Noir et un important service de sécurité, ils doivent reconduire leur accord sur le prix et la quantité de pétrole qu'ils vont mettre en vente sur le marché mondial, un marché où l'offre est aujourd'hui trop forte et où les prix sont en baisse. Aujourd'hui, les premiers entretiens informels se sont déroulés, paraît-il, dans un bon esprit de compromis. Selon l'expression d'un délégué iranien, un consensus existe pour sauver la poule, mais c'est la lutte pour le partage des oeufs. Avant la réunion plénière de demain, Laurence Hervin nous rappelle les données de la crise de l'OPEP. L'OPEP traverse en effet la plus grave crise de son histoire. Parce que la consommation de pétrole baisse, le prix du baril de brut baisse, et plusieurs pays producteurs se trouvent de ce fait dans une situation financière très critique. Les membres de l'OPEP s'étaient mis d'accord en mars dernier pour réduire leur production. Ils se sont fixés des limites, des plafonds, mais des plafonds que peu ont respecté. En jaune, le niveau de production attribué à chaque pays membre de l'OPEP en mars dernier. En rouge, la production actuelle, on le voit seul l'Irak et l'Arabie saoudite produisent en dessous du plafond fixé. Tous les autres pompent plus que ce qui est prévu par l'accord. L'Algérie, les Émirats arabes, le Nigeria, et surtout la Libye, le Venezuela et l'Iran, qui, à eux trois, dépassent chaque jour de 2,5 milliards de barils, le plafond autorisé par l'OPEP. Ces pays ne respectent pas la discipline, et en plus, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils cassent les prix. A Vienne, l'OPEP va tenter de recoller les morceaux, de retrouver une cohésion. C'est important, car un échec de cette conférence pourrait provoquer un véritable effondrement des prix du pétrole brut, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Le prêt que l'Arabie saoudite vient d'accorder à la France se fera par l'intermédiaire de placements dans des obligations françaises. C'est ce qu'a annoncé le ministre saoudien des Finances à la veille du voyage à Riyad de son homologue français Jacques Delors. Il ne s'agit pas de milliards, mais d'un franc 80. Un franc 80, c'est le montant du timbre-poste qui va vous devenir familier sous les traits de Léon Blum. A l'occasion de l'émission « Premier jour du timbre », comme disent les philatélistes, le président Mitterrand et le Premier ministre ont inauguré ce matin une exposition à l'hôtel Matignon, une exposition retraçant la vie du chef du gouvernement du Front populaire. Les finances de l'Europe en règle pour 83. Contre toute attente, le Conseil des ministres des 10 pays membres de la communauté européenne ont adopté le projet de budget pour 83 tel qu'il avait été voté par le Parlement européen jeudi dernier. Dans ce projet, il n'est prévu aucun crédit pour l'allègement de la contribution britannique qui reste, vous le savez, l'épine du contentieux communautaire. Une autre décision communautaire obtenue après 10 heures de discussion la nuit dernière, les 10 États membres de la CEE se sont engagés à arrêter temporairement jusqu'au 1er mars les importations de pots de bébé phoque. Il s'agit d'une position de compromis qui n'a pas valeur d'obligation juridique mais qui contraint les États membres à définir leur politique avant le 1er mars, date de l'ouverture de la chasse. Cette décision est en tout cas une victoire pour tous ceux qui en Europe et particulièrement en France font croisade pour sauver les bébés phoques. Figure de proue de cette croisade, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui après avoir organisé à ses frais un référendum prouvant que la majorité des Français étaient d'accord avec elle sur cette question. Brigitte Bardot qui va faire à nouveau l'unanimité de ses admirateurs puisqu'à partir de demain, vous aurez droit sur Antenne 2 à une série d'émissions proposées par Alain Bougrain-Dubourg et réalisées par Catherine Poubeau. Avec candeur, avec malice, avec sagesse, la femme mûre qui fut et qui reste la grande star française se raconte. Ce soir, elle explique sa démarche à Alain Bougrain-Dubourg. Brigitte Bardot, trois heures de télévision consacrées à votre vie, une présence dans pratiquement tous les journaux de France. Quelle est votre réaction ce soir ? Une grande émotion, très bouleversée. Et je pense que cet hommage qu'on me rend n'est en général donné qu'aux gens qui sont morts. Et mon privilège, c'est d'être vivante, bien vivante, et de profiter de cette merveille, de cet immense cadeau que me fait la France à travers Antenne 2. Un hommage, Brigitte Bardot, vous venez de le dire, ça ressemble aussi à un enterrement. Vous n'avez pas peur qu'on vous oublie, on oublie votre carrière, on oublie tout ? Mais je ne me laisserai pas oublier parce que... Bon, la carrière, c'est une chose d'une page tournée, mais je ne me laisserai pas oublier parce que je mène un combat très difficile, très dur, qui est le combat de la défense animale. Et sur ce combat, je crois qu'on me reverra souvent encore à la télévision pour défendre les animaux. Alors justement, aujourd'hui, c'est un événement, celui des bébés phoques. Vous venez d'apprendre que la communauté européenne vient de se prononcer en faveur d'un embargo. Quelle est votre réaction en lisant cette dépêche ? Eh bien, ma réaction, c'est de me dire que ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, parce que j'aurais voulu une chose définitive. Mais je trouve formidable que 10 pays de la communauté européenne se soient mis d'accord pour la première fois au monde depuis que ça existe, ce massacre ignoble des bébés phoques, pour interdire l'importation jusqu'au 1er mars, et peut-être pour plus longtemps s'il n'y a pas de décision prise d'ici le 1er mars, qui est le début de la chasse aux bébés phoques. Et je trouve que c'est bien, ça n'est pas suffisant, je ne suis jamais contente, je ne serai jamais contente jusqu'à l'arrêt définitif de ce massacre, mais je trouve que c'est formidable d'avoir gagné une bataille, même si on n'a pas gagné la guerre. Vous avez donc rendez-vous avec Brigitte Bardot demain soir à 20h35 sur Antenne 2. Barnet-Claque va mieux, l'homme qui depuis 15 jours survit, grâce à un cœur artificiel est pratiquement guéri d'une pneumonie. Le cœur artificiel fonctionne normalement. Le malade a pu écouter hier des chants de Noël, interprétés par une chorale d'enfant près de sa salle de soins. Parlons chevaux maintenant avec Pierrette Bresse. La saison d'obstacles à Auteuil est terminée, Vincennes prend le relais avec demain un premier tiercé que Pierrette Bresse est allé reconnaître sur le terrain. Eh bien voilà, ça y est, nous sommes sur les pistes d'entraînement de Grosbois où pendant tout l'hiver, nous allons suivre l'entraînement des trotteurs avec beaucoup d'assiduité en essayant d'y participer le plus souvent possible pour pouvoir mieux vous informer. Alors dimanche, premier tiercé dominical à Vincennes. Ce tiercé secours dans le Prix de Reims, une course longue de 2600 mètres qui s'adresse aux chevaux de 4 ans. Alors ces chevaux forment un lot de très bonne qualité puisqu'ils se situent juste en dessous des chevaux classiques à Vincennes. D'ailleurs, pour avoir le droit d'y participer, ces chevaux de 4 ans doivent avoir gagné 150 000 francs de prix mais en revanche, ils ne doivent pas avoir dépassé 480 000 francs de gain. Vous savez qu'au trop, eh bien les chevaux ne sont pas handicapés comme au galop en portant du poids mais en rendant de la distance. Ainsi, dans cette course, le Prix de Reims, les meilleurs chevaux, ceux qui ont gagné 330 000 francs de prix, rendront 25 mètres de recul au départ. Il y aura 20 partants dans le Prix de Reims. Parmi eux, j'ai choisi de placer Martel en tête de ma sélection. Martel me semble tout à fait capable d'enlever cette épreuve car il a déjà prouvé qu'il possédait de grandes qualités. Je lui oppose Montagneux. Jean-Loup Pepion, son driver, est très confiant. Mathusalem a une revanche à prendre sur sa dernière course. Il terminait deuxième de Mauzon dans le Prix de Picardie. Mindenne est avantagée par la longue distance de 1600 mètres. Monsieur Gemme possède un finish remarquable. C'est un trotteur de classe. Ma belle France vient de trotter en 1-18. Si elle répète, elle peut s'imposer. Maillot et Mélo seront mes outsiders. Ses chevaux porteront les numéros 3, 8, 20, 9, 17, 14, 15 et 4. Du football ce soir avec la 20e journée du championnat de France de 1ère division. La première des matchs retour avant la trêve. En vedette, les rencontres Bastien-Nantes, Bordolence à Bordeaux. Et au Parc des Princes, la rencontre Paris Saint-Germain-Monaco. Paris Saint-Germain sans Ardilesse. Puisque l'Argentin, c'est maintenant officiel, préfère retourner dans son ancien club de Tottenham. Maintenant que le Yougoslave Suzik est à Paris. Suzik va donc ce soir effectuer ses débuts devant Monaco. Au moment où les mœurs du football français subissent la publicité faite aux pratiques de Saint-Etienne, nos voisins allemands montrent l'exemple. En effet, en Allemagne fédérale, le financement et la comptabilité des clubs de football sont très strictement surveillés. Le dossier Michel Meijer. Belle action et très beau but de Coupe d'Europe pour le club de Werder Bremen. Le buteur, Föller, est une très bonne acquisition. Il a été acheté en début de saison pour 1 million de Deutschmark. L'achat de Föller, une opération comptable rigoureusement enregistrée et surveillée, au niveau du club, certes, mais aussi à la fédération allemande de football professionnel, siège Francfort. Cet homme, plutôt jeune, est un peu la terreur des comptables des grands clubs. Avant le mois de mars de chaque année, ils doivent lui faire parvenir leurs comptes. Ces comptes, nous dit-on ici, sont épluchés, vérifiés, contre-vérifiés par une commission de contrôle. Trois hommes en font partie, un expert agréé et deux membres de la fédération de football professionnel allemand. Président, notre interlocuteur. Chaque année, et malgré leur prestige apparent, plusieurs grands clubs de football ouest-allemand sont menacés de disparaître parce qu'ils sont au bord de la faillite ou que leur gestion est contestable, caisse noire, etc. Ainsi, la fédération allemande fait elle-même son ménage avec une rigueur que n'atteindra jamais, dit-on ici, le fiscalement. Nous entendons, explique M. Straub, que les clubs soient bien gérés et nous imposons des directives financières valables pour un an. Nous contrôlons l'application de ces directives en permanence en exigeant que des documents comptables nous soient communiqués en cours d'année. Si nous établissons qu'un club trafique ces chiffres ou présente des bilans incohérents, il nous appartient de juger s'il y a manquement ou non. Si c'est le cas, nous sanctionnons sous la forme d'amendes, de retraits de points au classement de la Bundesliga ou même de retraits de licences, c'est-à-dire le refoulement chez les amateurs. Ainsi, vu des bancs de touche d'outre-Rhin, il ne fait pas de doute que s'il était allemand, le club de Saint-Etienne aurait toutes les peines du monde à conserver sa licence. Le ski, victime du mauvais temps, la deuxième descente de Coupe du Monde masculine a dû être annulée une nouvelle fois aujourd'hui à Val Gardena en Italie. Le brouillard puis la neige ont découragé les organisateurs. Reparlons donc du temps, du mauvais temps, qui s'évite aussi en France, particulièrement en Lorraine et en Dordogne. Alors, vos prévisions, Alain Gilopétré ? Eh bien, ce n'est pas très brillant, car voici une tempête qui nous arrive dessus. On n'avait vraiment pas besoin de ça, en tout cas ceux qui sont dans les inondations. Regardez-là, cette tempête pour demain, elle se passe de tout commentaire. Vous voyez la France, donc, la neige ici, enfin, les nuages qui ont empêché à Val Gardena la descente, mais ici, regardez l'énorme masse de nuages. C'est une très grosse tempête. Pour ceux que cela intéresse, elle est à 950 millibarres, elle sera demain à 945 millibarres. C'est très puissant comme tempête, et elle va débagouler, comme on dit en météo, elle va débagouler comme ceci, et traverser très vite le pays d'ouest en est, précédé de neige. Il va y avoir une belle accalmie ici, donc, pas de nuages, ce qui va permettre à la chaleur de partir, autrement dit, il va faire très froid cette nuit. On n'en est pas là, regardez la carte maintenant pour demain, car cette tempête qui va aller très vite sera précédée de neige, sera accompagnée de neige dans sa bordure, dans le front de son déplacement vers l'est. Mais avant, sur la Méditerranée, il fera beau, et de toute façon, cette tempête n'ira pas en Méditerranée, pour le moment, en tout cas pas pour demain. Il fera donc beau, grâce au Mistral, mais le Mistral va faiblir, alors je le retire. A l'avant également, sur la moitié est, tant toujours froid, instable, variable, avec quelques giboulées, peut-être du brouillard givrant, également dans certaines vallées. Et puis, progressivement, donc, les nuages vont arriver, disons, à la fin de la journée sur l'est. Ceci, c'est la carte de la mi-journée. A la mi-journée, donc, la tempête sera sur le tiers ouest, précédée de chutes de neige, puisque l'air est froid ici, et l'air est beaucoup plus doux, là, et humide. Donc, l'humidité va tomber dans de l'air froid, il va y avoir des chutes de neige. Cette neige va fondre, car après, ce sera de la pluie, beaucoup de pluie, avec énormément de nuages, évidemment, et de violentes rafales de vent. Les vents vont souffler en tempête, sur l'Atlantique et sur la Manche. Force 9 en Atlantique, force 10 en Manche, dans les rafales, bien sûr. On en a pour 3 jours de cette tempête. Elle va souffler demain, elle va souffler lundi, elle va souffler aussi mardi. Bref, ça n'est pas du beau temps. J'ajoute à cela les inondations dont on a parlé au début du journal. Ça ne va pas arranger les choses. Et comme il est tombé énormément de neige sur les Pyrénées, il faut savoir que cette neige n'est pas stabilisée et qu'il y a un risque de couler. Donc, attention si vous faites du ski hors des pistes dans les Pyrénées. Les côtés températures pour cette nuit, j'ai indiqué ici la limite des gelées de 0 à moins 4 pour cette nuit. Et donc, c'est pratiquement toute la France, sauf les côtes. L'après-midi, ça ne sera pas chaud. 3 degrés minimum, 10 degrés maximum. Mais les températures seront quand même en hausse. Regardez, 8 degrés à Brest, 7 à Nantes, Rennes dans le Cotentin et 7 à Tours, parce que l'humidité arrive avec elle. La douceur. Demain, dimanche 19 décembre, 2 minutes de soleil en moins. Levé 8h42, couché 16h54. Et c'est la Seinturbain. Deux publications à vous signaler avant de nous quitter. D'abord, le recueil des dessins que notre ami Gus a brodé pour Antenne 2 au fil des années, au fil d'une actualité dont il s'est résumé l'essentiel avec l'humour de sa plume. Et puis, ce numéro hors série publié par nos confrères du journal Libération et de l'agence Gamma, un beau titre, l'aventure de l'actualité, un résumé souvent saisissant et complet en photo et en légende de cette année 82 qui tire à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un peu plus d'une semaine. Demain, Patrick Poivre d'Arvore prend la relève et à 20h25, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. Bonne soirée et on peut commencer à le dire. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501